Bonjour, je vous ai déjà partagé une vidéo sur une façon d'étirer les mollets. Je vous présente une autre vidéo qui est un petit peu différente, qui va étirer différentes fibres. Donc, ça va être différent de la façon standard qui est souvent celle-ci. Donc là, on va y aller avec une autre façon. Vous pouvez toujours vous tenir, avoir une chaise, un meuble, etc., pour plus de stabilité. Vous allez aligner chaque pied avec sa hanche. Vous allez placer les deux pieds parallèles. Et la distance entre les deux pieds, ça reste à voir selon votre souplesse. Donc, si ça n'étire pas, vous irez un petit peu plus loin. Si ça étire trop, vous rapprocherez. Donc, je vous dirais, au départ, essayez peut-être avec 3-4 pouces entre le talon avant et les orteils arrière. Vous verrez si ça fonctionne. En gardant un dos le plus droit possible, en essayant de ne pas trop sortir les fesses, vous allez expirer et descendre. Donc, vous pliez les deux genoux. Tout en continuant de pousser votre talon en arrière dans le sol. L'important, c'est ce que la jambe arrière fait. La jambe avant, elle est là pour nous supporter. Une fois que vous avez friché un peu, que vous sentez que ça commence à être tiré, vérifiez l'alignement de votre genou arrière. La tendance est, et c'est normal, à ce que le genou s'en vienne vers l'intérieur. Donc, vous allez essayer de garder l'alignement. Genou, deuxième orteil environ. Cette version-là étire très bien le mollet, le mollet arrière. Par contre, elle travaille beaucoup, beaucoup la cuisse arrière. Donc, votre cuisse peut se fatiguer. Mais ce n'est pas parce qu'on l'étire, c'est parce que la façon qu'elle est placée, c'est comme un demi-squat. Et la cuisse se fatigue. Les quadriceps se fatiguent. Donc, pour les bras, si jamais vous vous tenez, bien, vous vous tenez. Mais si vous ne vous tenez pas, vous pouvez très bien ajouter un étirement pour les épaules et les pectoraux, par exemple. Vous pourriez rapprocher les épaules. Et soulever si nécessaire vers l'alignement. On a un petit bruit de fond aujourd'hui parce qu'ils sont encore en train de faire des rénaux. Ouais. Après 30-60 secondes, arrêtez. Observez la différence parce que c'est important de réaliser ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça l'a fait, est-ce que ça nous convenait. Ensuite, on fait l'autre côté. Pied parallèle, près des deux genoux. Le dos reste droit. Le genou arrière qui essaie de s'aligner avec le deuxième orteille. Puis on fait ça pour un autre 30-60 secondes. Aussi souvent qu'on le peut, aussi souvent qu'on le veut, pour avoir des bénéfices. Alors voilà. Si vous avez d'autres demandes, d'autres capsules vidéo, demandez-moi. J'en ai peut-être déjà qui sont faites, que vous n'avez pas trouvé. Sinon, je vous en ferai d'autres. Bonne journée.